Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, sur le tuto numéro 13, les valeurs absolues, les valeurs relatives. C'est un des fondements d'Excel que nous avons déjà vus lors d'exercices pratiques, lorsque nous tirons la poignée. Lorsque nous tirons la poignée, vous vous souvenez peut-être qu'effectivement, on copie les formules sur les lignes suivantes. Je vais vous partager l'écran. Voilà l'exercice. À travers cet exercice, on va voir un peu dans cet écran ce que l'on y pratique. Ici, on va devoir faire des calculs. Je vous rappelle simplement un premier truc, c'est nouveau, puisqu'effectivement, j'ai été amené à modifier de jour en jour, de semaine en semaine, je vous apporte des choses en plus. Ça, c'est le cadeau, puisqu'à la fin d'exercice, vous allez retrouver un lien cliquable, exécutable, ce qui vous permet effectivement de récupérer l'exercice. Alors, téléchargez, entraînez-vous. Je vous rappelle aussi que pour l'entraînement, les tutos sont disponibles sur la chaîne YouTube. André Marc Decroix, vous tapez sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour effectivement récupérer l'ensemble des tutos. Sur cet exercice, on va commencer par un premier calcul. Donc, comme je vous ai habitué maintenant depuis 15 jours, pour effectuer des calculs dans une colonne, il faut déjà que j'établisse une première formule dans la première cellule. Donc, le signe égal pour démarrer, je ne vais pas opérer effectivement les valeurs, mais bien sélectionner les cellules avec le clic. Donc, je prends le prix unitaire hors taxe de l'ordinateur multiplié par la quantité. Le signe multiplié, c'est effectivement sur le clavier. Je vous rappelle souvent le signe astérix, risqueux, pardon, et non pas astérix. Voilà, donc c'est fait, fois, non pas, je ne vais pas mettre, mais bien la cellule C2. Contrôle entrée pour confirmer la formule. C'est une valeur relative, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre l'opération qu'il y a dans cette cellule pour la copier sur les lignes suivantes. Et pour dupliquer cette valeur relative, je tire la poignée jusqu'en bas. Et automatiquement, bien sûr, la formule, ici je peux contrôler ce qui s'est produit sur la dernière ligne. Donc, vous voyez qu'en tirant la poignée, il duplique la multiplication. sur chaque ligne, et il choisit les valeurs correspondantes. Ceci, valeur relative, c'est le premier exercice. Valeur de la remise. Valeur de la remise, donc le signe égal pour commencer l'opération. Je sélectionne le montant à calculer pour la remise. C'est D2 fois le montant à remise, c'est-à-dire c'est 100. Donc, je vais calculer dans cette cellule la valeur. Je vais devoir faire cette opération de multiplication pour connaître la valeur de la remise. Donc, fois B8. Contrôle entrée, si c'est une valeur relative. On va voir ici, je tire jusqu'en bas et haut, erreur. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ? Je vois qu'ici, 170 euros sur la cellule suivante, là, une erreur. Et en dessous, valeur nulle. Donc là aussi, on va regarder sur la dernière ligne pour contrôler qu'est-ce qui s'est produit. Double-clic, et je m'aperçois que pour la sélection de D2, en tirant la poignée, elle est descendue à D3, D4, D5, D6 et D7. Donc là, c'est bon. Par contre, sur B13, c'est vrai qu'ayant sélectionné la cellule B8, eh oui, il ne s'arrête pas, puisque en tirant la poignée, il descend à B9, B10, B11, B12 et B13. Donc là, effectivement, quand on multiplie des valeurs nulles, forcément, on ne trouve rien. Alors, on va revenir en arrière. Donc, je vous rappelle, pour retour en arrière, je choisis dans le ruban la flèche en arrière pour revenir autant de fois que je le souhaite, jusqu'à 100 fois en arrière. Ici, dans cette première cellule, je vais donc, D2, on a dit qu'on ne la bloquait pas. Par contre, B8, pour éviter la descente quand je vais tirer la poignée, je vais bloquer la cellule B8. Alors, pour la bloquer, ça sera très simplement en appuyant sur F4. Vous voyez que quand j'écris, quand je tape sur F4, côté de B8, il m'écrit, on peut le faire aussi manuellement, ça fonctionne, il m'écrit effectivement $B$8. Contrôle entrée, double-clic sur la poignée. Là, mes calculs sont bons, puisqu'effectivement, il a, je vous rappelle, continué avec la cellule B2. D2, il a continué l'opération. Et la cellule B8, je l'ai bloquée, donc il le bloque toujours sur 4%. On continue les opérations, le montant net, alors, est-ce que c'est des valeurs relatives ? On se pose à chaque fois la question. Valeurs relatives, valeurs absolues. Donc, le signe égal, pour savoir le montant net, je vous rappelle que c'est le montant total moins la valeur de la remise. Donc, ça va être D2 moins 2. Contrôle entrée, double-clic pour éviter de tirer la poignée. La TVA, alors, intéressant, est-ce que ça va être une valeur relative ? Est-ce que c'est une valeur absolue ? Donc là, j'ai calculé la TVA de ce nouveau produit. Alors, je vais sélectionner F2, fois les 20%. Trouvez la valeur de la TVA, bien sûr. Donc, c'est B9. Attention, puisque B9 est la dernière cellule. Quand je vais tirer la poignée, on va encore avoir une valeur relative. Donc, je vais la rendre absolue. Maintenant, vous avez compris le truc. La touche 4, bloquer la cellule B9. Contrôle entrée. Je tire ma poignée ou double-clic sur la poignée. Donc, on trouve bien les montants de la TVA. Alors, pour exécuter maintenant le montant TTC, il ne me reste plus qu'à le signe égal, toujours. La cellule F2, plus, je rajoute la TVA, bien sûr, pour mettre le montant TTC. Plus la TVA, donc là, on est bien sur des valeurs absolues. Donc, quand je vais tirer ma poignée, il n'y aura pas de souci. Contrôle entrée. Vous voyez qu'en plus, le total, l'opération avait déjà été programmée. Le total de la facture. Alors ici, une petite erreur de 2 virgules. Alors maintenant, vous avez compris le truc que quand on a des erreurs de virgules, on vient dans le groupe nombre et on va diminuer les valeurs décimales. Donc ici, je vais aussi le mettre en euros puisqu'il n'est pas affiché. Donc, j'appuie sur le mode compta. La répartition des ventes, c'est-à-dire que pour ce mode-là, je souhaite avoir pour chaque ligne le pourcentage qu'elle représente par rapport au montant de la facture totale. Donc, je vais d'abord sélectionner l'ensemble des cellules et le rendre en pourcentage. Ça simplifiera les calculs. Donc, pour connaître la répartition des ventes en pourcentage, je vais effectivement choisir le signe égal. Prendre le montant de la première ligne que représentent les ordinateurs proportionnellement au montant de ma facture totale. Donc, H2 divisé par le montant total. Attention, valeur absolue, c'est la dernière ligne. Quand j'ai tiré mon poignet, je vais bloquer encore cette valeur. Donc, 4, contrôle entrée, qui représente ici en pourcentage aussi le total. Donc, 47% des ventes pour cette première ligne sur mon montant total. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à tirer la poignée. Et donc, j'ai bien 100% de ma facture. Et chaque ligne représente en pourcentage proportionnellement aux achats totaux. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous rappelle que dorénavant, je vous mettrai le lien pour télécharger l'exercice, ce qui vous permettra de vous entraîner par la suite. Retrouvez tous les autres tutos, également celui-ci que je vais mettre rapidement ce soir, sur ma chaîne YouTube André Marc De Croix, très facilement. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, restez confinés. Et à demain. Au revoir. Surtout, restez confinés.